Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui du très lourd, Lilith nous a préparé une vidéo où il parle de Baba, des développeurs qui jouent en mode baleine et bien d'autres infos. Franchement, l'une des meilleures vidéos de Lilith que j'ai vu depuis la création du jeu. On va parler aussi event, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord. Les amis, il est encore temps avant la fin de l'année de nous rejoindre. On va parler event, comme je vous l'ai dit, avant de parler vidéo de Lilith. Avec franchement, les mecs, ils ont vraiment donné des bonnes informations. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Avec un petit retour sur, bien évidemment, le réveillon de Noël et le super traîneau. Vous êtes nombreux, suite à la vidéo d'hier, m'avoir demandé combien de temps j'ai mis pour faire les 950 coffres que j'avais. Combien de temps j'ai farmé les barbares ? Eh bien, je dirais 3-4 heures, pas plus de 4 heures, c'est sûr, avec seulement 5 fils. Donc, je les laisse sortir et puis je tourne avec eux. Je l'ai fait en plusieurs fois, pour tout vous dire. Je l'ai fait en 3 ou 4 sessions d'une heure. Je ne voulais pas me prendre la tête sur plusieurs jours. Comme ça, c'était tranquille. Et ça passe plutôt des tentes, comme vous l'avez vu. Donc, voilà pour le temps. Et puis, je vous l'ai déjà dit, pour les points d'action, entre 30 et 40 000, 40 000 max. Pareil au niveau de l'entraînement aux armes. Vous le voyez, je suis sorti du top 10. Je suis 11e à présent. Pourtant, j'ai augmenté mon score 334 863. Là, les premières places sont à plus de 338 000. Je vais retenter encore une fois aujourd'hui. C'est le dernier jour avec la petite technique des troupes supplémentaires. Avec Jeanne d'Arc et Cléo, par exemple, en backup. Constantin et Mulan aussi, en stackant, bien évidemment, plusieurs fois 5-6 stacks. Avant de commencer à attaquer avec mon main, puisque je vais le faire avec Xian Yu et Nevsky. Toujours sur la vidéo. Je vous dirai, je vous ferai un screen et je vous le mettrai sur le Discord, bien évidemment. Et pour finir, le Royaume Doré. Je vous invite à aller voir le tuto que je vous avais fait sur le Royaume Doré. Ça marche toujours, c'est le dernier. Je vous en referai un, promis, là, dès qu'il repas, je vous referai un tuto. Mais au niveau du Royaume Doré, en appliquant exactement les consignes que je vous donne, eh bien, j'ai réussi à aller au niveau 20. Sauf que cette fois, j'ai un petit peu plus galéré que d'habitude. J'avais moins de trucs, comme vous avez vu. Ma puissance a pas mal baissé, puisqu'on a tous baissé en puissance. Et j'ai eu du mal à bien blinder en T5. Donc, j'ai un tout petit peu de T4 et je l'ai fini sans gloire. Comme vous le voyez, c'est pas très glorieux. Mais c'est fini et c'est ça le principal. Donc, n'hésitez pas, les amis, à retourner voir mon tuto. On va parler à présent vidéo de Lilith. Elle est sortie sans grosse promotion, je trouve, cette vidéo. Et je ne sais pas pourquoi ils en ont si peu parlé. Parce que, de mon point de vue, elle est ultra intéressante. Et comme je vous le disais, c'est l'une des plus intéressantes que j'ai vues. Très probablement la plus intéressante de l'année. Sur les infos, en plus, ils y parlent de Baba, des développeurs, des baleines. Bref, de tout. On y retrouve classiquement nos deux amis, Kevina et Brian. Alors, ils ont des vrais prénoms. Pour la jeune femme, c'est Ashia. Pour le jeune homme à côté d'elle, c'est Léo. Alors, celui avec les lunettes, là, je ne sais pas du tout qui c'est. Ça doit être un autre cousin à Kevin. Donc, il leur demande. En fait, il va leur poser tout un tas de questions du côté, ils sont en mode interview, du côté des développeurs et du community manager. Alors, les deux, si je comprends bien, les deux sont community manager. Et là, Ashia commence par nous dire que dans la team community, celui qui investit le plus dans le jeu, et apparemment, c'est même celui qui investit le plus du côté de chez Lily. Du moins, c'est ce qu'on en comprend. C'est lui, c'est Brian, qui claque toute sa thune dans le jeu et tout son temps également. Il y investit beaucoup, il nous raconte. Et il va avoir la question qui va être posée très classiquement. C'est quoi sa spécialité ? Alors, il nous dit que lui, c'est vraiment un joueur cavalerie. Il a tous les commandants cavalerie maxés, pour le coup. Et donc, suite à cette remarque qu'il a tout, la cavalerie maxée, l'ami de Kevin lui demande, on va l'appeler Kevin 2. Kevin 2 lui demande si, en tant qu'employé de chez Lily, il y a un mythe qui dit qu'ils sont aidés et ils ont tout gratuit. Et ils disent, bien évidemment, Lily ne leur donnerait. Alors, d'un autre côté, même si Lily leur donne des trucs, même si les devs leur donnent des trucs, évidemment, ils ne vont pas dire, oui, oui, on se prend des bundles gratuits. Franchement, je pense que, quand même, il faut quand même prendre en considération le fait que, sur le Discord, il y a des bundles qui sont donnés en tirage au sort à des joueurs, avec des gemmes, des 7000 gemmes. Il serait quand même étonnant qu'il n'y ait pas des bundles qui soient distribués aux employés les mêmes bundles, pas des bundles énormes, mais qu'ils aient quand même accès à plus de choses. Et je ne vous parle même pas du fait d'avoir accès aux développeurs, donc de parfaitement maîtriser les mécanismes du jeu. Il n'y a même pas besoin que Lily leur donne tout. Le fait de maîtriser les mécanismes du jeu, de savoir quels commandants expertisés et lesquels sont éclatés, et d'avoir accès à des bundles en plus gratuits, des gifts, des redeem codes gratuits, les rend très clairement beaucoup plus performants que les joueurs. Donc là, il revient sur le fait que lui, il est boss des cavaleries, que c'est de la balle pour lui, la cavalerie, et que dans son alliance, c'est un peu le rallye leader en cavalerie. Alors je ne sais pas s'il joue sur des serveurs chinois. À mon avis, il doit jouer sur des serveurs chinois, et non pas sur des serveurs globales. Il dit ce qu'il préfère dans le jeu, c'est le côté tactique. Alors évidemment, il fait la promo du jeu. Il ne va pas nous dire, et puis c'est sa boîte, il ne va pas nous dire que le jeu est éclaté, ou qu'il y a des trucs qui ne lui plaisent pas. Il ne parle évidemment que des choses vraiment positives dans le jeu. Et donc, c'est bien lui le plus gros spender dans la boîte de Lilith, chez Lilith, c'est ce qu'il nous redit. Et il nous dit aussi que l'aspect stratégique du jeu et ce qu'il rend accro à ce jeu, c'est bien le cas. Souvent en Asie, les communautés asiatiques et dans l'e-sport, c'est vraiment la tactique qui fait que le jeu va réussir à prendre. Donc, il va passer à Asia à présent, à Kevina. Et Kevina va nous dire qu'elle, au départ, elle ne jouait pas au jeu. Et c'est en étant recrutée et en devant répondre aux questions de la communauté, ça c'est ouf, qu'elle s'est mise à jouer au jeu pour bien comprendre ce que les joueurs demandaient. C'était un petit peu chelou quand même pour un community manager de ne pas connaître le jeu sur lequel il doit apporter des réponses. Et donc, elle disait qu'au départ, elle n'osait pas demander aux autres. Et donc, tu sais, il y a un community manager, si j'ai tout compris, russe qui lui a expliqué le jeu, qui lui a aidé à progresser dans le jeu. Et c'est ce qui lui a permis d'avancer et après d'apporter de meilleurs conseils à la communauté. Il nous explique aussi que Brian, je vais l'appeler Léo, mais Brian nous explique qu'il représente Lilith quand il joue. Et donc, contrairement aux autres joueurs, il ne peut pas faire ou dire n'importe quoi et qu'il est soumis à des règles. Et c'est normal. Et aussi, il doit répondre à un grand nombre de questions. Et donc, il doit maîtriser les mécanismes du jeu. Évidemment, il doit maîtriser les mécanismes du jeu. Sinon, il va répondre n'importe quoi. Et même en les maîtrisant, vous le voyez bien, les devs, parfois, nous font des retours totalement éclatés via le support VIP ou en dev feedback sur des choses qui ne fonctionnent pas, comme c'est écrit et comme c'est écrit, quelle que soit la langue. Et donc, après, on a le droit à des patches totalement éclatés qui passent pour des nerfs. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, en tout cas, ce premier aspect-là, je trouve ça vraiment très intéressant que les mecs parlent de leur expérience du jeu. Ils sont quand même dans la boîte en interne. Et que ce soit vrai ou faux, ce qu'ils racontent, ça a l'air plutôt sincère et plutôt vrai. Mais comme je vous l'ai dit, évidemment, ils ne vont pas nous dire qu'ils ont accès à tout. Je trouve ça vraiment intéressant de leur part de partager leur expérience du jeu. Et donc, ils nous confirment qu'il n'y a pas de développeurs baleines sur le jeu. Il y en a certains qui investissent beaucoup, mais qu'ils n'ont pas des cadeaux offerts par Lilith. Encore une fois, c'est ce qu'ils nous disent et c'est ce que la rumeur continue de dire. Là, il nous explique, Brian, que lui s'inspire beaucoup également dans le jeu de contenus faits par des contentes créateurs du jeu. Je dois beaucoup l'inspirer, Brian, j'en suis persuadé. Et donc, il y a des contenus qu'il est fier de faire et il se sert beaucoup. Là, on apprend. On voit vraiment que Lilith, c'était une startup qui est devenue une scale-up et qui commence à devenir un gros groupe, une grosse industrie, une grosse entreprise du jeu vidéo en Asie. Je crois que c'est la troisième à présent en Chine. Et il explique qu'il se sert de ce qu'il a vu sur des chaînes YouTube pour créer du contenu. Alors, il raconte qu'au départ, les premières vidéos qu'ils ont faites, eux, Kevin et Brian, je vous les avais commentées, elles étaient totalement éclatées. Et bien, il nous racontait que s'ils l'avaient fait avec OBS, comme un streamer qui veut utiliser un logiciel gratuit, et que c'était eux-mêmes qui lançaient et qui coupaient, qui faisaient le montage. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas terrible et qu'en plus, ils n'étaient pas habitués à être derrière la caméra. Et que maintenant, ils ont une équipe complète qui les aide à tout créer. Il va aussi nous parler, là, de sa rencontre avec Baba et l'idée, le sujet de l'interview qu'on a vu de Baba. Il raconte ce qu'on sait déjà sur Baba, que c'est quelqu'un de très respectueux, très poli, très gentil. Il insiste là-dessus et sur le fait qu'il est très poli. On le sait déjà, même si c'est un personnage à part entière et qu'il est un petit peu mégalo et qu'il a un petit peu le melon par moments, c'est quelqu'un de très poli et de gentil de la vie de tous ceux qui ont pu échanger avec eux et avec lui. Et donc, il raconte que cette rencontre s'est extrêmement bien passée et c'est en discutant avec lui sur Facebook qu'ils en sont venus à vouloir l'inviter pour un échange, pour un interview, justement, pour l'anniversaire de Rock. On se rappelle cette vidéo, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans. En tout cas, c'était une vidéo super sympa qui mettait encore plus sur un piédestal Baba qui est probablement l'un des plus gros dépensiers, je ne sais même pas probablement, qui est l'un des plus gros spenders, l'une des plus grosses baleines du jeu. Et je crois, en termes de puissance, il doit toujours être dans le top 5. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais je crois qu'il est toujours dans le top 5. Là, il nous parle aussi du système Kevina, elle nous parle du système de patch du jeu. Au départ, il mettait des screenshots avec un pitch et il se faisait censurer par Facebook. Alors là, je ne comprends pas pourquoi il se faisait censurer par Facebook. Et donc maintenant, ils ont choisi un nouveau format et un nouveau système pour les patchs avec des screens du serveur de test ou des vidéos, comme je vous les montre. Et comme je vous en recorde, parfois en accédant au serveur de test. Donc vraiment, on apprend vraiment les coulisses. Et moi, je trouve ça super sympa. Là, Brian nous dit même que lui, une des vidéos qu'il a adoré faire, c'était les coulisses, quand il a fait les coulisses de la création des commandants. Vous vous rappelez de cette vidéo ? Ils étaient allés chez Lilith nous montrer comment on disagnait un gouverneur, comment on faisait chez Legu, ils avaient été plus précisément, comment ils accédaient à l'histoire, comment ils choisissaient les phrases qu'il allait dire. C'est vrai que c'était une vidéo super intéressante et ça changeait un petit peu des autres vidéos. Et donc, dit, c'est ça, le genre de vidéo qu'il aime faire, c'est un petit peu quand on est dans les coulisses. parce que la question de Kevin2 était justement, c'est quoi la vidéo que tu as préférée ? Alors ça, c'est la première partie de la vidéo. Je vous fais une ellipse sur toute une partie qui est ennuyeuse de mon point de vue, où il raconte l'expérience d'autres joueurs qui l'auraient écrite. Et on a notre ami Brian qui va poser deux questions, une à Kevin2 et une à Hachia, sur eux, ce qu'ils ont dans le jeu, des spécialités, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'aiment pas. Vous allez le voir, il a une question pour chacun. La première qu'il va poser à notre ami Kevin2 va être sur sa propre expérience de jeu. Alors, c'est une expérience de jeu assez limitée. Et donc, notre ami Kevin2 va répondre avec... Bon, là, ça a l'air d'être un... Je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais Kevin2, il a l'air d'être un plus petit joueur de loin que Léo. Léo, dans leur groupe, il passe vraiment pour le PGM, le ProGamer. Là, en fait, il demande à Kevin, plus précisément, même à Kevin2, il lui demande comment s'est passé son début du jeu. Donc, il raconte qu'il se faisait scooter, etc. Donc, des choses assez simples. Et là, il lui pose une question intéressante, un peu technique à Kevina. Il lui demande, est-ce qu'elle préférerait avoir très rapidement les T5 ou avoir 5 commandants légendaires expertisés ? Alors, là, la réponse, elle est très simple. Alors, elle, elle répond un peu de manière ambiguë. Mais de mon point de vue, il vaut mieux, très largement, avoir 5 commandants légendaires expertisés plutôt que de foncer sur les T5. Puisque vous le voyez, si vous n'êtes pas une baleine, en KVK, vous allez utiliser beaucoup les T4. Ça coûte beaucoup moins cher pour le moment. Donc, de manière assez classique, vous allez foncer vers les 5 commandants légendaires expertisés. Bon, en tout cas, si on me laissait le choix, c'est ce que j'aurais choisi. Voilà, c'est une vidéo que je trouve très intéressante. Je vous mets le lien en description. Évidemment, elle n'est qu'en anglais. Elle n'est pas en français et elle n'est pas sous-titrée en français. Ils n'ont même pas fait les sous-titres en anglais officiel. C'est YouTube qui sous-titre. Donc, moi, je la trouve extrêmement intéressante. N'hésitez pas à aller la voir, à aller la regarder. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur le Discord. Je vous répondrai ou la communauté vous répondra avec plaisir, les amis. Donc, foncez voir cette vidéo. Pour finir, les amis, je vous ai gardé le zénith du pouvoir avec le petit score de fin. Vous êtes très nombreux à m'avoir partagé les scores sur votre royaume ou sur même votre zone géographique. Je vais vous montrer. Il reste 14h50 et une seconde très précisément. Je vais vous montrer où on en est sur le mien. Le premier est à 36 millions. Alors, pour le moment, le plus gros score que j'ai vu en screen, c'est 42 millions, 43 millions pratiquement. Donc, pas si énorme que ça, sachant qu'on a déjà vu des 150 ou des 200 millions sur cet event. On a même vu un cheater faire 400 millions sur cet event avant de se faire bannir, évidemment. Donc, on est sur des scores qui restent quand même très sympas. 36 millions de puissance, c'est quand même un gros gap. Mais encore une fois, on a déjà vu des zéniths qui sont montés plus haut. Et pourtant, le skin, il est énorme. Défense de cavalerie plus 15%. Ça vaut vraiment, vraiment le coup, les amis, d'investir dessus si, encore une fois, si vous êtes en position d'intégrer au moins le top 10. Sinon, vous devrez vous contenter dans le top 100 d'avoir pendant 15 jours ou pendant 30 jours le skin. Donc là, c'est un peu le somme intégrale si vous ratez de si peu, surtout si vous investissez autant pour le rater. Sachant que, par exemple, sur mon royaume, le top 10, il est à 8 millions et demi. 8 millions et demi, ça peut aller chercher. Moi, en stock, j'ai de quoi faire, je pense, 30 ou 40 millions. Donc, je pourrais peut-être arriver sur un podium. Sachant que si vous intégrez le podium, vous pensez bien que les mecs qui sont sortis vont essayer de re-rentrer. Vous prenez la 10e place. Là, forcément, regardez, il y a un jump de 4 millions entre le 9e et le 10e. Parce que le 9e ne veut absolument pas perdre sa place dans le top 10. Donc, c'est là que tout va se jouer sur cette zone-là, sur les dernières heures, les dernières minutes. Tout comme l'entraînement aux armes. C'est vraiment sur les dernières minutes que tout va se jouer. Vous le voyez, entre le 11 et le 10e, il y a un petit gap. On passe à 335 000 et c'est ce que je vais devoir aller chercher. N'oubliez pas, les amis, demain, vidéo Paris sur la grande finale. Évidemment, on va tout faire pour plier ce store. D'ailleurs, je ramasse encore à très de l'or. On va tout faire. On est à 1010. Donc, vous devriez tous avoir au moins 1000 pièces. On va tout faire pour éclater totalement ce store. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Vidéo un peu spéciale puisqu'on y retrouve vraiment cette vidéo atypique de Lilith. Pour une fois, je la trouve extrêmement intéressante. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501